Mes très chers acolytes, bonjour, bonsoir, j'espère que c'est la grande forme pour vous. Comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature, on va parler de boîte de vitesse. Alors comment mettre une boîte 6 vitesses sur un véhicule un petit peu clochardisé, c'est-à-dire GOV2, GOV3, Corrado, Jetta, Vento, toutes ces saloperies des années twist. Et bien en fait, il faut savoir une chose, c'est que là je vais évoquer la pose d'une boîte 6 vitesses sur un moteur VR6, enfin sur les moteurs VR6 plutôt de ces générations-là justement. Mais il faut savoir que ce protocole sera le même pour les moteurs 4 cylindres. Par exemple, un litre 9 TDI 90 110 des Golf 3, ou alors les moteurs litre 8 turbo qu'on swap dans les Golf 2, etc. Mais de toute façon, pour gratter une vidéo supplémentaire, et pour éviter de vous chambouler surtout, parce que le but c'est que les idées soient claires, clairement transmises, je ferai un autre vidéogramme sur les 4 cylindres. Bah en fait, à tous les possesseurs de véhicules dont la motorisation est un VR6. Parce qu'il faut savoir que tous les VR6, quel que soit leur cylindrée, quel que soit le nombre de soupapes, de la culasse, machin, tout ça on s'en fout. Il faut savoir que la fixation de la boîte de vitesse sur le bloc reste exactement la même pour toutes les versions. Ok ? Comprenez bien, quand je dis tous les VR6, je ne parle pas forcément que des voitures dites d'origine. Je vous invite, s'il vous plaît, faites partie de ma secte, devenez membre à part entière. Dites-vous une chose, c'est qu'un véhicule, avant d'être un véhicule, c'était plein de composants qui viennent tous de la planète, de la Terre. Le caoutchouc des pneus, l'aluminium qui constitue une grande partie du véhicule, les jantes, la culasse, ceci, cela, même le châssis pour certaines, la ferraille, en fait tout vient de la Terre, tu vois. Et un jour, il y a une entreprise qui s'est dit, on va faire de l'argent, on va vendre un truc carré, comme ça, avec des trucs ronds qui tournent des côtés, comme ça, et un moteur au milieu qui tourne, comme ça, et que tout se déplace, comme ça. Et on va le vendre, on va faire plein d'argent. Et on va dire que ça, c'est origine. C'est-à-dire que ce qu'on a créé, nous, entreprise, Allemagne, nazie, eh bien, c'est origine. Ce que les gens font chez eux, ça, c'est du trafic. C'est illégal, c'est interdit. Nous, on a le droit, nous. Tu ne vas quand même pas subir des pannes, juste parce qu'un constructeur a décidé que cet élément, il allait bien avec cet élément. On est quand même 30 ans plus tard. Tu comprends ce que je veux dire ? Il y a quand même eu des corrections entre temps, entre l'époque où ça s'est sorti. Déjà, quand on s'est sorti, c'est que le développement, il datait de quelques années encore avant. Donc, forcément, on dit 30 ans, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. La décision de mettre une boîte 02A sur un VR6, ça date de 40 piges, en fait, si tu regardes bien. Sans déconner, c'est vrai. Elle date de 40 ans. Aujourd'hui, tu vois, on est dans les années 2020, c'est bon. On a compris que c'était de la merde. Il faut changer. Donc, tous ceux qui ont des véhicules swappés, il a été coutume de mettre une boîte 02A, même sur les 3 litres de 1, parce que ça coûtait moins cher qu'une boîte 6, tu vois. Pour installer une boîte 02M, on va en parler après, ça chiffre. Franchement, ça allume quand même bien, tu vois. Il restera toujours l'histoire de fiabilité du moteur VR6, surtout si c'est un 12 soupapes, parce que c'est un moteur en carton. Mais en tout cas, si tu as un 2,8, 24 ou un 3 litres de 24, avec la boîte 02M, fais-moi confiance que tu seras beaucoup plus serein à l'usage. Tu pourras lui mettre plein sa gueule, ça ne bougera pas. Voilà. Et tu seras tranquille. Après, il y aura toujours le commentaire du gars qui dira « Moi, ça fait 505 ans que je fais de la course en côte, que je fais du wheeling sur une roue avec une 02A, j'ai jamais eu de problème. » Oui, c'est bien. Bravo. Super. Tu as des preuves, tu as des tests. Enfin, je ne sais pas. Il y a un million de personnes rencontrent des problèmes. Toi, tout seul, tu as eu la chance que ça ne pète pas. Et donc, tu fais une généralité de ton coup de chance, en gros, si tu m'as compris. Sur les Golf 3, boîte CCM, CDM. Sur les Vento, CCM, CDM, pareil. Sur les Passat, toutes carrées dégueulasses, là. AGK et CCM. Et enfin, sur les Passat Facelift, un peu plus sympa à l'œil. Voilà, on trouve les boîtes CCM et CDM. Ensuite, sur les véhicules qui ont reçu un 2,9 litres. Donc, on trouve la Golf 3. Donc, la boîte qui va avec la transmission synchro, c'est une boîte CSR. Que ce soit en version berline ou break, les Golf 3, c'est une boîte CSR. Si il y a un 2,9 litres. Qui dit 2,9 litres, dit forcément synchro. Et ensuite, la Passat, qui n'existe, semble-t-il, d'après mes recherches, qu'en break. C'est pareil, elle a une boîte CSR. Et enfin, bien sûr, le fameux Corrado, que nous n'avons pas eu en 2,8 litres en Europe. Mais il a existé, les versions SLC aux Etats-Unis, là-bas. Aucun... Je ne sais pas. La drogue, ça fait faire des trucs, des fois. Donc, nous, en Europe, Corrado, 2,9 litres ont reçu les boîtes AGK et CHN. Tu noteras que la boîte AGK, on la trouve que sur le Corrado et la Passat crasseuse, là, tu vois. La CHN et l'AGK ont à peu près les mêmes ratios de pignons, tu vois. Parce qu'en fait, s'il y a des codes différents, c'est parce qu'il y a tout simplement des étagements différents. Voilà. Les boîtes, c'est CM, CDM, voilà. C'est les boîtes les plus longues. Voilà. L'AGK est un peu plus courte, tout simplement. Mais c'est de la miette. C'est vraiment de la miette. Toutes ces boîtes que je viens de te citer sont à considérer comme longues. Je finis juste de t'expliquer une petite chose à propos de ma superbe trouvaille. Il a existé, une Golf 3 VR6, avec une transmission, je veux dire transmission intégrale, mais toi et moi, on sait que chez Volkswagen, transmission intégrale, ça veut dire... On a trouvé des pièces dans l'entrepôt, on les a mis en dessous du châssis. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, on t'aura quand même facturé en tant qu'intégrale. Donc bien avant la version synchro, il a existé une Golf 3 VR6, deux litres 8, très important, moteur AAA, avec une boîte de vitesse AMF et un pont arrière CBX. Donc il a existé une Golf 3 VR6, quatre roues motrices, avant la version synchro. Et en 1992, voilà. J'ai trouvé cette info et j'étais sur le cul. Je me suis dit qu'il fallait que je t'en fasse part. Je doute très fortement que l'on puisse aujourd'hui trouver un de ces véhicules à la vente. Je ne sais pas où sont ces voitures, je ne sais pas combien ont été fabriquées. Je ne sais pas ce qu'il en est. C'est un truc de fou, non ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Et toujours avec le pont arrière CBX, par contre. Parce qu'après les véritables synchros, celles qui portaient le badge synchro, elles avaient un pont arrière ARU. Cette intro est un petit peu longue. Mais au moins, tu as plein d'informations. Tu pourras briller dans les groupes Facebook et dans les forums grâce à ça. Grâce à mes nuits blanches de recherche. Revenons un petit peu sur les faiblesses de la boîte 02A. Alors déjà, toutes les informations que je vais vous révéler, ce sont des retours d'expérience de gens, d'acolytes qui me contactent via les messageries mises en place sur les réseaux, etc. Mais aussi des discussions que j'ai eues avec le doc des boîtes VR. Le doc des boîtes Volkswagen. A chaque fois, je dis boîte VR, mais enfin, il maîtrise toutes les boîtes. C'est un super gars, en parlant de lui d'ailleurs. Je vous mets la page Facebook. Vous le contactez. Niveau prix, tu ne trouveras pas mieux. Niveau qualité, travail, machin truc. Disponibilité, c'est un gars en or massif. Et on a beaucoup discuté sur les faiblesses des boîtes 02A. Donc déjà, il y a les fameux rivets du différentiel. Ça, c'est un problème connu. Alors, pour tous les problèmes que je vais te citer, il existe un moyen soit de renforcer la boîte, soit en remettant des éléments neufs, de remettre à zéro le compte à rebours avant les nouvelles emmerdes. Ça s'appelle des faiblesses. Moi, je propose un remplacement de boîte dans ce vidéogramme-là. Mais si vraiment tu veux garder ta boîte 02A, il y a moyen en fait. Il suffit de la fiabiliser. D'accord ? Donc, remplacer les rivets par des vis ARP avec une dureté de fou, avec une résistance à l'effort de césaillement, ceci, cela. Il y a aussi la modification de l'axe du différentiel. Donc ça, je ne connais que le dock qui fait cette modification-là. Ensuite, en faiblesse, il y a les synchros en chiffon. De toute façon, tu vois, tu as dit, en termes de dimension, tout est disproportionné sur la 02M. Donc forcément, sur la 02A, les pignons sont de taille réduite. Les synchros, il y a moins de dents dessus. C'est un truc qui est vieux. Il y a presque 15 ou 18 ans d'écart entre la conception des 02A et de la 02M. Donc tu comprends bien que c'est plus costaud, c'est certain. Surtout que les 02M étaient prévus pour parfois des moteurs TDI, comme le moteur ARL 150 chevaux ou l'ASZ 130, avec des couples de dinosaures. Je me demande si ce n'est pas 310N, l'ASZ. L'ARL, je ne sais pas, c'est un moteur qui me dégoûte, donc je n'ai pas la valeur de couple. Mais en tout cas, la 02M, elle est prévue pour encaisser bien. Elle est prévue pour bien encaisser. Donc ces éléments, ils sont costauds à l'intérieur, tu vois. Toujours faiblesse du 02A, je viens de le dire, le sous-dimensionnement de tout, les roulements, tout est ridicule là-dessus. Tu ne peux qu'avoir des problèmes, en fait. Sauf avec un usage papy. Mais enfin, tu sais bien que c'est un VR6, c'est... Tiens, il faut que je vous parle d'une boîte. Dans la famille de boîte 02A, il y a la boîte CDA. C'est la boîte qui est montée sur les moteurs ABF, donc les Golf 3, GTI 16, et aussi peut-être des CAT Ibiza, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est le même code boîte. Mais en tout cas, il a été coutume, dans le début des années 2000, et même vers la fin, d'installer une boîte CDA sur les moteurs VR6. Alors, elle ne monte pas en lieu de place, parce que le carter d'embrayage, ce que les gens appellent la cloche, est différente. Les 4 cylindres sont un petit peu couchés, et les VR6 sont debout. Donc forcément, la fixation des deux grosses vis au-dessus, ce n'est pas la même. Mais tu peux, en démontant la partie boîte de la partie carter d'embrayage, tu peux mettre une CDA sur un carter d'embrayage de VR6, et mettre ça sur un moteur VR6. Tu vas obtenir une boîte plus courte, mais vraiment bien, bien courte. Plus courte que la GK, par exemple. Il y a aussi l'alternative des boîtes de vitesse, des Golf 4 V5. Alors, uniquement les boîtes 5, parce que qui dit V5 en boîte 6, c'est une 0 de M, et on rentre dans les modifications que je vais t'expliquer dans ce vidéogramme. Donc, pour avoir un peu moins de modifs, et utiliser à peu près les mêmes cardans, les mêmes systèmes, les mêmes bazar, tu as les boîtes, alors, pour le moteur AGZ, donc ça, c'est le 2,3-10 soupapes, la boîte DCL, DZL, EBA, EBS, EHB. Et ensuite, sur moteur AQN, on trouve les boîtes ERE, EUW, FBK, FMS, JDF, JMX, et JRS. Et ce sont des boîtes de famille 0 de J. Voilà. Les points positifs de mettre une boîte 0 de M à la place d'une 0 de A, pour ceux qui en avaient une préalablement. Et bien, en fait, c'est le comportement moteur, tu vois. Le comportement moteur dû à ce nouvel étagement, qui cette fois-ci est complètement différent de celui qu'on pouvait trouver, notamment sur les boîtes dites plus courtes, comme par exemple la GK. D'ailleurs, il faut que je te parle d'un truc. Il faut que je te parle des swaps foireux. Les swaps foireux. Imaginons, tu as une Golf 3, une Golf 2, une Corrado, enfin, tu as une bagnole, quoi. Et tu veux lui mettre un VR6 dedans. Un 24 soupapes, par exemple. Un 3,2 litres. Voilà. Tu as acheté un R32, BFH, et tu veux le mettre dans une bagnole. Tu lui mets une boîte 5 vitesses, une 0 de A, parce que c'est plus facile à installer, ça se monte en lieu et place sur le berceau de Golf 3, l'écardant, ça monte direct, le sélecteur de vitesse, tout va très bien, ça se monte direct. Tu n'auras pas la puissance du moteur, même si tu as le bon calculateur, même si tu as tout fait ce qui... Tu n'auras pas les 241 chevaux, parce que cette valeur de puissance, et le couple qui va avec, sont obtenues grâce à l'étagement de boîte de vitesse. C'est le rapport de 4e. Si tu mets une boîte plus longue, plus courte, tu auras forcément un résultat qui sera différent à la fin, puisque la force sera différente sur les rouleaux. Donc, quand tu fais un swap 3,2 litres avec une 0,2 A, tu ne peux pas dire, « Ouais, moi j'ai un moteur qui développe... » « Ouais, le moteur développe la puissance, seul, nu, mais une fois qu'il est avec une certaine boîte différente de celle pour laquelle il était prévu à l'origine, forcément, ça développera une puissance différente. » Et ce sera une puissance inférieure, ce ne sera pas une puissance supérieure, bien évidemment. C'est un peu le problème. Alors, je dis swap 4e, j'ai décidé d'appeler ça comme ça, parce qu'en fait, la boîte 0,2 M, mise par exemple sur un VR6 12 soupapes, va augmenter la puissance, va augmenter le plaisir de conduite de tout. Le moteur sera beaucoup plus rageur, tu vois, parce que les rapports sont plus courts, etc. Et l'étagement est parfait. C'est quoi l'étagement ? C'est en gros, tu pousses ta vitesse, je ne sais pas moi, à 6000 tours, et quand tu montes le rapport suivant, tu es dans une plage de couple parfaite. C'est-à-dire que le moteur est prêt à repartir, tout de suite. Tout le monde sait, tous ceux qui ont déjà conduit un VR6 12 soupapes, vous savez très bien que le passage de la 3e à la 4e, c'est le passage le plus pourri de toute l'histoire de l'automobile, tu vois. Pour avoir un truc qui se rapproche de bien, pas de parfait, juste de bien, il faut pousser la 3e jusqu'au rupteur, en fait, jusqu'au fond de cuve. Et encore, même quand tu fais ça, tu es un peu en dessous, tu es un peu en dessous de la reprise du couple, en fait, tu vois. Donc quand tu fais un passage de vitesse cool, bah là, tu te fais noyer, quoi. Tu tombes sur une Polo TDI, le mec, il te torpille, puis après, il va, ouais, j'ai fumé un VR6, bah viens fumer un VR6 avec une 0-2M, là, c'est plus la même musique, je te le dis tout de suite, même un 12 soupapes. Donc voilà, le point positif majeur, c'est le comportement moteur. Mais ce n'est pas fini, il y en a des autres des points positifs, et je vais te les énumérer tout de suite. La fiabilité de malade. En fait, la 0-2M, tout est surdimensionné dedans. Il faut savoir que les 0-2M fonctionnent avec des montages compresseurs turbo sur les VR6, jusqu'à des valeurs de puissance et de couple bien plus élevées que celles d'origine, les boîtes, elles tiennent tout à fait le coup. Après, c'est l'usage. Après, c'est le gars, c'est le trou de balle qui est au volant, qui fait parfois de la merde et qui occasionne des casses, et de la fatigue générale sur tous les composants. Mais sinon, les boîtes encaissent. Regarde la différence. Regarde, ça, c'est un différentiel de 0-2A, et ça, c'est un différentiel de 0-2M. C'est un camion, je te dis. La 0-2M, c'est un monstre. Donc déjà, la fiabilité. La consommation de carburant. Alors, pas à l'usage quand tu es en train de taper dedans comme un ouf, parce que généralement, les VR6, malheureusement, certains utilisateurs pensent qu'ils ont un moteur de compétition. Mais ce n'est pas vraiment le cas, en fait, si tu veux. Quand je parle de consommation, je te parle, par exemple, quand tu veux faire un long trajet, tu vois. L'embrayage, lui, va résister beaucoup plus. Sa durée de vie va être plus longue parce qu'on passe de 224 à 240 mm. L'écardant, c'est pareil. Les cardans, c'est des monstres. Par rapport aux petits cardans de couille des générations Gov 3, là, c'est pas... Le volant moteur bimasse. Alors, bien évidemment, pour ceux qui sont avec des swaps ou même en Gov 3 d'origine, entre guillemets, d'origine, tu m'as compris, certains seraient tentés par la pose d'un volant moteur rigide, monomasse, tu vois. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais putain, quand tu as la possibilité de mettre un volant moteur bimasse... Déjà, c'est... Vrai ! Tu diminues de quelques miettes les performances, c'est vrai. Mais putain, quel confort ! Putain, quel confort ! Ah ouais ! Tu changes de vitesse, tu remets plein gaz, t'as pas d'un coup, t'as rien, c'est magnifique. Mais un volant moteur bimasse, ça pèse très lourd, ça pèse vers les 15 kilos par là. Alors qu'un volant moteur allégé, on s'approche plus des 5 kilos, donc tu gagnes quand même. Ça, plus poulie aluminium, il y a moyen d'aller chercher vraiment de la... la performance, entre guillemets. Tu peux te faire plaisir avec cette voiture, c'est vrai. Déjà, il va falloir modifier définitivement le berceau. En fait, le berceau, c'est cette pièce en ferraille sur laquelle est fixée la crémaillère de direction, les triangles de suspension et aussi les supports moteurs, tu vois, parce que c'est un moteur qui est posé, pas un moteur qui est pendulaire comme sur les Golf 4. Ensuite, il va falloir modifier... Alors, définitivement ou pas, tout dépend si tu veux te faire chier ou pas te faire chier. Si tu veux pouvoir revenir en arrière un jour, la modification du tunnel, tu n'es pas concerné. Si tu veux faire une belle modification bien propre, avoir le levier de vitesse à la bonne hauteur, il va falloir modifier définitivement le tunnel. Tu sais, le tunnel où passe la ligne d'échappement sous le véhicule, là. Ça s'appelle un tunnel, en fait. C'est un espèce d'arrondi, là. Et bien, en fait, tu peux fixer le sélecteur de vitesse comme ça, histoire que ça tienne, en te débrouillant, mais ton levier de vitesse sera beaucoup plus bas au niveau de la console centrale. Ça fait clochard. Fais-moi confiance, ça fait clochard. Donc, idéalement, il faut modifier le tunnel plein de balles, quoi. Il faut vraiment remonter le sélecteur tout en haut, paf, pour avoir la vraie hauteur du sélecteur et un vrai confort d'utilisation, putain. Voilà. Ensuite, la patte support avant. Elle va devoir être modifiée aussi parce qu'il y a une soudure à faire, etc. Donc, il y a un retour qui est possible en utilisant la meuleuse, machin, mais en tout cas, il y a une soudure à faire dessus. Donc, elle sera modifiée, ok ? Le budget, maintenant. Alors, c'est un petit peu la partie problématique. Ce n'est pas que c'est problématique, c'est que le prix est toujours un frein dans tous les projets, de toute façon, vous le savez. Donc, pour installer une boîte 0.2M, déjà, il faut acheter une boîte. Le prix moyen des boîtes 0.2M, c'est 350 euros. Si tu payes une boîte plus chère que ça, tu t'es fait voler. Moins cher, c'est une bonne affaire, tu peux l'acheter, tu vois. Mais en tout cas, le prix moyen, c'est 350 balles. Il faut éviter les boîtes de Golf 4 R32. Donc, je vais te mettre ici les codes, d'accord ? Ceux qui sont en bleu et en orange, c'est pour les versions 2.8L. Ceux qui sont en noir et en orange, oui, parce qu'en fait, l'orange, elle fait 2.8 et 3.2L. Eh bien, c'est pour les 3.2L. D'accord ? Voilà. Il y a vraiment une vraie différence. Entre les boîtes prévues pour 3.2L et les boîtes prévues pour 2.8L, on ne peut pas faire de mix comme on en a envie. Il est arrivé des mésaventures à certaines personnes. Ceux qui ont des Golf 4 R32, par exemple, ou des Audi TT importés de je ne sais où avec une boîte manuelle, c'est assez rare, mais enfin, ça existe. Et que, imaginons, la boîte, elle crève et que tu veux mettre une boîte de 2.8L, en fait, l'embrayage, il va bouffer le carter d'embrayage à l'intérieur. Le mécanisme d'embrayage va bouffer le carter d'embrayage en aluminium de la boîte. Et puis, l'huile va rentrer et puis là, c'est la guerre mondiale, c'est la fin des temps. Parce que les embrayages sont différents, parce qu'il y a plein de différences. Les boîtes prévues pour les moteurs R32, il faut les laisser pour l'R32. Elles ont un étagement spécifique un petit peu plus long. Les meilleures, c'est celles prévues pour les 2.8L. La fameuse DRP, c'est la plus répandue. Tu la trouves pour que dalle dans les cases. Ce sont des boîtes qui valent que dalle et qui sont efficaces. Ensuite, forcément, vu que c'est une boîte prévue pour être installée sur les véhicules en 4 roues motrices, les 4Motion, il y a un renvoi d'angle dessus. Regarde sur la photo. Cette partie-là s'appelle le renvoi d'angle. Donc ça, il faut la retirer. Parce que généralement, tu es en traction sur ton montage. On est bien d'accord. Donc, il te faut un kit de modification en 2 roues motrices. Généralement, les kits de modification en 2 roues motrices coûtent dans les 200 balles. Ensuite, forcément, il te faut un nouveau cardan. Il te faut 2 nouveaux cardans parce que les cardans qui vont avec la 0.2A ne montent pas sur la 0.2M. Donc, le cardan court de V6 en 9 coûte en moyenne 100 balles. Le cardan long dont je te mets la référence juste ici. En fait, ce ne sera pas un cardan de V6. Ce sera un cardan je crois de TDI, un truc comme ça. Son prix moyen, c'est un peu moins de 200 balles, 170 euros par là. Mais très important, il te faut la noix, donc le joint homocynétique côté roue, celui de V6. D'accord ? Qui coûte en moyenne 40 euros. Là, on arrive au douloureux, tu vois. En fait, il va te falloir un embrayage, un volant moteur et une butée hydraulique. Enfin, le pack embrayage volant moteur, quoi, tu vois. Alors, soit tu prends tout le système complet neuf en bimasse, tu en as pour 600 euros en moyenne, soit après, tu veux partir dans un trip volant moteur allégé, machin. Bon là, les prix, il va falloir que tu gères toi-même. Très important, on prend toujours un embrayage en fonction de la boîte de vitesse qu'on installe. Pas en fonction du moteur, machin, c'est en fonction de la boîte. si tu mets une boîte DRP qui était prévue au départ pour un 2.8, DRP, c'est 2.8, tu prends un embrayage pour 2.8. Tu ne pourras pas prendre un embrayage R32, machin, n'oublie pas ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le frottement, le machin, donc si tu utilises une boîte de vitesse GQV ou GQT, il te faut un embrayage R32, tout simplement. Ensuite, il te faut le sélecteur de vitesse, forcément, tu sais, l'espèce de commande à câble là. Donc ça, tu prends TDI, V6, n'importe, il te faut pour Golf 4 avec boîte 0 de M, tout simplement. Donc tu prends le sélecteur, ça coûte entre 30 et 40 euros dans les casses. Ensuite, il va te falloir le support, le support métallique avant et arrière, parce que forcément, cette boîte, il faut qu'elle soit maintenue quelque part, on est bien d'accord. Donc support avant-arrière, c'est un combo qui doit faire un peu moins de 200 balles, il y en a plein qui le vendent, il y a plein d'entreprises qui vendent. Bien évidemment, étant donné que je m'adresse à des gens qui avaient déjà un VR6 au départ, mais qui veulent juste faire une conversion de 0 de A vers 0 de M, théoriquement, vous avez déjà la conduite hydraulique. Il vous faudra juste un tuyau hydraulique, donc c'est un tuyau qui vient se brancher sur l'émetteur et qui vient directement à la butée. Donc ça, ça coûte en moyenne 70 balles. D'accord ? Voilà. Et pour finir, il vous faut un démarreur. Donc le démarreur, en 9, c'est 180 balles. Tu peux l'acheter à la casse, tu peux l'avoir pour moins cher que ça. Après, s'il dure 10 km, tu l'auras bien cherché. C'est vrai que les pièces 9, ça coûte le prix d'une pièce 9, mais putain, quand tu la mets, t'es tranquille. Une pièce 9, généralement, après, t'as pas de bol, t'as pas de bol, mais quand tu mets une pièce 9, généralement, t'es pas emmerdé. J'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à dire. C'était très long, c'était beaucoup de discussions, etc., mais au moins, les choses sont... Et encore, vous verrez qu'il y en a qui poseront plein de questions. Je vais vous faire maintenant la démonstration de comment ça s'installe, de comment ceci, cela. Je fais cette démonstration sur une Volkswagen Jetta, donc en gros, une Golf 2. Le moteur qui sert de cobaye, c'était un 3,2 litres. Et la boîte, c'est une 0,2 M pour 3,2 litres. Donc, je crois que c'est une GQV. Mais faites comme si c'était un 12 soupapes. Le protocole est exactement le même. On parle juste de la pose de la boîte avec la modification du berceau, les supports, les machins. OK ? La vidéo commence tout de suite. C'est parti ! J'ai encore dû le modifier. Et quand je dis G, c'est même pas moi, c'est Arnaud. C'est bien que c'est le soudeur, c'est le patron. Quand tu soudes de 4 jambes par heure, évidemment, ça te parle, la soudure. Attends. Avant de mettre le passage de la soudure et de la modification, il faut que je te... Arnaud, c'est... Comment t'expliquer ? Comment t'expliquer ? J'ai des rushs avec lui en or. Je l'ai dit dans une certaine vidéo qu'à chaque fois que je vais chez lui, il se passe un truc. C'est un ouf ! En fait, ce mec, il est fou, tu vois. Mais c'est un fou, mais un bon fou, tu vois. C'est un mec intelligent qui fait des trucs de fou. Voilà. Donc, alors, une très belle vidéo va sortir bientôt. Ce sera une vidéo sur une Golf 5 R32 que je vais esthétiquement et motoriellement améliorer, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, je vais en faire un truc beau. Je te parle du moteur. et j'en profiterai pour mettre notre espèce de best-of dans le vidéogramme, tu vois. OK ? Voilà. Parce qu'il faut quand même que Arnaud, c'est quand même le big boss. Donc, King Toll, pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que tout le monde le connaît sur le territoire national. Donc, Arnaud, c'est celui qui fait les jantes élargies. King Toll, voilà. C'est le king de la tolle élargie. Tu sais, les voitures abaissées avec des jantes de ouf. Ben, c'est Arnaud. Voilà. Donc, j'ai presque envie de dire pour ceux que ça intéresse, page Facebook dans la description. Alors oui, je le mets, mais vous le connaissez tous déjà de toute façon. Donc, voilà. Encore une fois, big up. Merci beaucoup Arnaud pour tout ce que tu fais pour moi. En direct à... Live. Face à des milliers de personnes. C'est un superbe corps d'athlète. C'est que ça, c'est la pancha époxy ça. Ouais, mais ça ne va plus. Enfin, c'est une plastique. Donc, écoutez, je ne sais même pas où mettre le pied à coulisse, quoi mesurer. Je vous fais une belle vue. Voilà. Je vais essayer de me mettre comme si que ça, c'est en face de ça. Je m'avance un peu. Mémorise cette vue et dis-toi, tu dois obtenir un truc semblable à ça. Donc, une fois que le berceau est modifié, j'installe la patte support que j'ai acheté sur Internet. Je la fixe sur la boîte de vitesse et j'installe le berceau complètement entre la boîte de vitesse et le moteur. L'objectif, c'est de venir jeter un coup d'œil là-dedans et de voir qu'en fait, la tulipe, elle est bien écartée du support sur le berceau. Tout simplement. Alors ici, le sélectoire. Donc, le sélecteur de vitesse, Gov4, boîte 6, comme je l'avais dit précédemment. Tiens, alors, à propos du sélecteur de vitesse, le petit détail à 2,50 francs, tu as, en fait, tu as deux versions. Les toutes premières Gov4 02M arrivaient au niveau de la boîte. Tu sais, tu as une espèce d'articulation là. En fait, la fixation, c'est des espèces de rotule. Et à mon avis, les techniciens, ils ont dû péter les plombs à force de les déclipser et de les péter. Du coup, ils sont passés sur un système autre. Ça, c'est la deuxième version. Donc, si jamais tu prends un sélecteur séparé de la boîte, si par exemple, tu achètes à deux vendeurs séparés, tu fais gaffe d'avoir le bon sélecteur qui va avec la bonne articulation au-dessus de la boîte. Il faut savoir que l'articulation au-dessus de la boîte, ça se change et que les deux parties au bout des câbles du sélecteur, ça se change aussi. Donc, si jamais tu achètes une boîte avec système de rotule et les câbles avec clipson, tu peux changer, tu peux modifier. pas d'inquiétude. Bon, alors ici, on est en dessous de la voiture. Ici, c'est le trou pour le sélecteur de vitesse d'origine. Et quand j'essaye de faire rentrer celui-ci, ou au moins de le présenter, comme tu peux voir, on est gêné par l'espèce de cadre. Ce cadre-là, en fait, il ne fait pas la même forme. Donc, je peux voir que ce dernier, il est tout simplement pointé sur le plancher. Donc, je vais percer les points, prendre le petit châssis avec moi, et puis, on va essayer de l'adapter en meulant, en disquant, en faisant ce qu'il faut sur l'établi. C'est parti. Bon, ceux qui ont déjà fait cette opération savent ce que je viens d'endurer ici. Alors, évidemment, quand tu es par terre, ce n'est pas pareil que sur un pont élévateur, j'imagine. Parce que, bon, des boîtes 0,2M, il y en a, je ne suis pas le premier à l'installer. On est bien d'accord. Donc, il y en a qui l'ont déjà fait, et je pense qu'ils ont opéré sur des ponts élévateurs, ces gens. Regarde la gorgée, regarde la gorgée, regarde, comme ça, il te la rentre la canette dans ton cul. Bon, alors ici, de l'intérieur, sans l'espèce de sabot métallique que j'ai découpé, c'est beaucoup mieux, mais on voit quand même qu'il manque, tu vois, ça cherche à, ici, ça bute là, sur le côté. Ça ne rentre pas. Donc, soit je modifie le, je ne sais pas, je ne sais point. je pense que si je découpe cette partie-là sur le sélecteur, la partie en alu, ça ira beaucoup mieux. Bon, alors ici, j'ai, comme tu peux voir, modifié un petit peu cette zone-là. Donc, j'ai découpé toutes les merderies qui dépassaient. Le sélecteur ressemble désormais à ceci, histoire de se marier avec la forme qui se trouve sous le véhicule. Pas le tunnel, quoi. Là, j'ai fait rentrer une vis en fait, si tu veux, j'ai fileté l'alu avec le tarot qui se trouve juste ici. Ouais, je sais, je devrais filmer, poser la caméra. Écoute, pas maintenant. Donc, sous la tête de vis, j'ai mis une rondelle. Je ne connais pas le nom de ces rondelles, mais en tout cas, elle empêche le desserrage. Les deux vis ici, elles étaient déjà d'origine. Je les ai remises. Donc, je me suis servi de ces deux trous-là plus celui-ci que j'ai fait dedans pour faire des trous en fait, dans le tunnel. Donc là, il n'y a plus qu'à remettre ce sélecteur en place. Donc théoriquement, là, c'est le moment de le remettre. Donc, je remets les câblons, on installe ça et je regarde ce que ça donne. Tu ne peux pas imaginer le soulagement de voir ce sélecteur en place. Bon, alors là, dans la suite des événements de ce vidéogramme, j'ai skippé la phase où j'installe le volant moteur embrayage sur le moteur parce que c'est tellement un truc vu et archi revu sur cette chaîne que je me suis dit si je l'ajoute, ça risquerait de faire répétition rébarbatif, tu vois. Outre le nettoyage, il y a aussi une transformation parce que là, elle est en condition for motion, c'est-à-dire elle est en mesure de transmettre le couple roux arrière via ce renvoi d'angle ici. Donc, dans un premier temps, il convient de la vidanger. Donc, on y va ici, c'est du... La prochaine étape, c'est de desserrer la vis qui se trouve à l'intérieur de ce trou. Donc, l'embout qui se trouve dessus, c'est du H6. T'as vu la longueur que ça faisait ? Regarde ce qu'il reste maintenant. Bon, alors ici, la vis a été retirée. Donc, c'est celle-ci, elle me ressemble de ça, d'accord ? Et, pour procéder à son déblocage, donc, j'ai inséré une tige filetée mais ça aurait très bien pu être une vis, ainsi qu'une très longue vis mais ça aurait très bien pu être une vis plus courte. Ensuite, j'ai mis comme ceci un démon de pneu pour empêcher la rotation et j'ai desserré. C'est pas serré très très fort cette vis-là. Voilà, donc une fois que c'est desserré, eh bien, on retire les vis qui maintiennent donc le renvoi d'ongle sur la boîte. Bon, alors ici, une fois qu'on a retiré les quatre grandes vis, il suffit de, entre guillemets, tirer vers soi. Donc, on met un petit bras de levier un démon de pneu ou quoi ici. Hop, et puis on écarte. Voilà, donc, ça, on le met de côté, on le vend, on le donne, on le jette, on le brûle, on le danse autour, peu importe, mais en tout cas, on le fait disparaître. Il va falloir qu'on retire cette partie-là. Voilà, c'est bon. Et l'idée, ça va être de remplacer ce renvoi d'angle par une tulipe. Voilà, une tulipe de boîte 6, bien sûr, en traction, donc sans renvoi d'angle d'origine. Il faut boucher ce trou-là, ce trou-là, et ici, il faut trouver une solution pour mettre une pièce qui va accueillir un joint speed, tout simplement. Voilà, et qui ne fera pas de rétention avec la tulipe, donc il faut laisser un petit écart. Bon, alors ici, on a nos petites pièces à rentrer en force, bien entendu. Donc ici, on a celle-ci. Voilà, donc ça sera à rentrer en force, bien sûr. Et ici, la petite qui rentrera là-dedans. Pour ce qui est de la partie centrale où il y aura la tulipe, donc ce sera une pièce comme ça, pareil, à rentrer en force, et tu pourras remarquer qu'il y a une espèce d'épaulement, appelle ça comme tu veux, pour venir engager ici un joint speed. Voilà. Voilà, donc là, je dois insérer le tulipelier, insérer avec beaucoup de précautions pour ne pas abîmer, justement, le joint speed. Tic. Voilà. Et bien sûr, la vis en son centre. Alors, la vis que tu as retirée, tu te souviens du renvoi d'angle, là, dans l'espèce de tulipe, justement, du renvoi d'angle, tu peux réutiliser, c'est la même, d'accord ? Regardez-moi ce beau moteur, cette belle boîte de vitesse, gamin, c'est pas tout bio, ça. Donc là, on en arrive au moment où on doit mettre le support avant, cette fois-ci. ça, c'est une espèce de pas de support que l'on trouve à l'avant des Gov3 VR6, en fait. Je vous donne la référence de cette pièce, elle se trouve juste ici. Voilà. Le démarreur qui va avec la 0,2M, bien évidemment, et ici, cette pas de support, encore une fois, qui est... que vous trouvez n'importe où sur Internet. Pour fixer cette pièce-là, il faut toujours garder les vis, ces vis-là, en fait, les vis de fixation classiques du démarreur. Sauf que je découvre que cette pièce, elle n'est pas tout à fait ajustée parce qu'en fait, regarde, si je veux la faire descendre pour aller en face du trou, tu vois, le trou, il n'est pas en face du tout. Tout ça parce que ça tape ici, en fait. Alors oui, en fait, si tu veux, voilà, je te le dis, depuis tout à l'heure, c'est que du Epitech. Voilà. Je ne voulais pas montrer la marque. Mais le fait que j'ai dû modifier la pièce qui va sur le pédalier, ça m'a saoulé. Le fait que je doive modifier cette pièce, ça me saoule aussi. Donc, je ne voulais pas ni faire de pub, ni faire d'anti-pub. Mais là, je suis obligé de dire mes constatations, en fait. Ce n'est pas du tout... Il n'y a rien d'ajusté, en fait, depuis tout à l'heure. Après avoir massacré le démarreur, c'est bon, cette pièce est en place. Super. Donc là, l'idée, ça va être d'installer celle-ci sur le bloc. Alors, le seul filetage dispo, c'est celui-ci. Voilà, juste là. Donc, auparavant, il y avait une vis que je viens juste de retirer. D'accord ? Donc, lorsque je mettrai le support, la exacte, en place donc, j'obtiendrai une position un peu comme ceci. Par contre, étant donné que j'ai la possibilité de faire varier l'angle de cette pièce-là, puisque je n'ai qu'un seul filetage qui est en place, il va falloir que j'installe moteur-boîte dans la baie-moteur. Bon, alors, après moult souffrances, regarde-moi cette poulie. Il y a de la place, il y a de la marge, c'est très bien. Tu noteras que je n'ai pas eu besoin de déformer le longeron grâce à mon rabaissement scientifique. Là-bas, on est centré par rapport au trou. Donc, en fait, je me suis mis comme si c'était un trou rond des supports d'époque. Et là, je vais pouvoir installer le cardan sans encombre. Bon, il reste à fixer le devant. Alors, le devant, bien sûr, il faut mettre la traverse et ensuite, comme je t'ai dit, il faut définir ce truc-là, souder, enfin, il faut se débrouiller. Bonjour, Pierre. Pierre, la discrétion ultime. Toujours caché derrière un mur. Acceptes-tu de re-époxifier ce berceau ? Bien sûr, quand tu veux. Stratégiquement, il faut faire quoi ? Faudre démonter le berceau maintenant ou il faut d'abord s'emmerder à souder le devant ou je ne sais pas quoi ? Bien, il faut me souder. Il faut mettre la traverse. Toi, tu mettrais la traverse devant ? Je soude. Une fois que c'est soudé, on démonte, on s'abonpe, on peint le tout ensemble et on met en uniforme et tout est protégé. OK. Alors ici, pour la partie avant, on a remis la traverse et l'idée, c'était de voir quel était l'angle parfait de cette pièce-là par rapport à celle-ci pour pouvoir la pointer et la souder. En fait, si tu veux, le moteur peut pencher plus ou moins en avance. C'est à nous de le décider avant de souder. On est bien d'accord. Sauf que ce qui définit le réglage, c'est est-ce que la pipe d'admission va toucher le capot ? Donc en fait, le réglage qui nous semble être le plus parfait, c'est celui où on laisse un millimètre entre la partie alu de la boîte ici, je te mets une petite flèche, et puis le support métallique. On ne voit même pas à la caméra qui est un espace, mais il y en a bien un. On a fait en sorte qu'il reste un millimètre. En tout cas là, il reste au moins 12 millimètres entre la pipe d'admission et le capot. Donc c'est très bien comme ça. Je voudrais vraiment remercier Pierre. Je ne sais même pas de quelle façon remercier cette personne. Pierre, c'est quelqu'un d'extraordinairement sympathique, disponible, une gentillesse, une gentillesse comme ça. J'ai déjà vu chez d'autres personnes, mais si tu veux, lui, c'est quelqu'un qui pourrait se permettre de ne pas être gentil. Parce qu'il n'a besoin de rien ni de personne, avec toutes ses entreprises et tout. Mais c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Et en fait, toutes les pièces que vous allez voir dans les vidéogrammes, parce qu'il faut autant que je les mette en ligne, etc., qui sont peintes à l'époque, c'est Pierre qui s'occupe de tout ça. Il a son entreprise, la page Facebook, c'est Epoxy Sablage. Il ne fait que du métal, le plastique, tout ça, bien évidemment non, parce qu'il y a une cuisson, tout ça. Voilà, donc merci beaucoup à Pierre, camaradier. La page Facebook, je te la mets dans la description. Je te mets aussi son Instagram, parce qu'il partage beaucoup de ses petites aventures automobilistiques. Il a une petite collection de voitures sympathiques, et puis de temps en temps, il fait des petites vidéos sympas. Donc son Instagram est dans la description également. Dans le Nord, une entreprise a mis au point ce tunnel de désinfection de partout dans le monde, des États-Unis, du Canada, de la Russie, du Moyen-Orient, vraiment de partout. Françuzская компания построила désinfectionный тонnel, который обеззараживает за несколько секунд. Этот désinfectionный тонnel обrабатывает людей Et moi ça, et moi ça à la main. C'est tout doux. Incroyable. Il m'énerve. Il m'énerve. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça la beauté de la chose. Tu vois, ça, c'est des gens que j'ai envie d'étrangler après. Bon, alors ici, le devant, là, ça a l'air... Ça a l'air assez costaud. En fait, c'est très perturbant de voir ça dans le vide. Tu sais ? Mais finalement, c'est bien maintenu. On verra avec le temps, de toute façon. On verra bien avec le temps. Donc, je ne l'ai pas filmé tout à l'heure, mais celle-ci aussi, elle a été sablée et peinte époxy. Merci Pierre. Le support tout dégueulasse va dégager au profit de la petite truc en alu, la MK2 VRC. Je te mets une photo. C'est juste que là, je ne savais pas où le commander dans l'instant. J'ai pensé que maintenant, en mettant cette traverse, ça m'était complètement sorti de la tête. Et bien du coup, tout est en place. Tout est vissé, serré à bloc. Donc, ici, niveau poulif, on est bien. Tu vois, on a un écartement qui correspond super bien. De ce côté-ci, écoute, niveau tulipe, on est super bien. D'ailleurs, je vais installer l'écardant. Comme ça, on verra un petit peu ce que ça donne. Le sélecteur de vitesse, les câblons sont en place. Donc, ça va très bien. On va essayer de passer les vitesses, voir un petit peu ce que ça donne. Deux, trois, quatre, cinq, six. Quelle émotion. Alors ici, concernant l'embriage hydraulique, là, on a l'espèce de roniflard, c'est comme ça que ça s'appelle, tu sais, pour purger. Donc, ici, c'est connecté dans la butée, enfin, c'est rentré à mort. Et là, on a notre petit tuyau qui, souvenez-vous, en temps normal, fait très bien l'affaire sur les Golf 3, parce que sur les Golf 3, l'émetteur se trouve juste ici, tu sais, et tu peux venir te visser en dessous et c'est très bien. Sauf que là, ça va être un petit peu court, comprends-tu ? J'étais prêt à laisser tourner la caméra de mes explications, mais j'ai décidé de couper. Parce qu'en fait, ça va être une explication très longue sur un truc qui ne concerne pas les propriétaires de véhicules qui ont déjà un VR6 dedans avec une boîte en hydraulique, tu vois. Ça va faire étouffant et ça ne sera pas forcément utile. Les cardans. Celui-ci, c'est celui que je t'expliquais tout à l'heure, le grand, avec la noix côté roux de V6, c'est parfait. Le petit côté roux, alors, je ne peux pas te le filmer parce que j'ai dû le redémonter. J'ai eu une mésaventure et le roulement était mort. Ce n'est pas une mésaventure, c'est que le roulement était mort. J'ai tout serré à mort et je vois qu'il y avait du jeu. Donc, il faut changer le roulement et comme je n'ai pas de presse suffisamment performante pour pouvoir changer ce roulement, je l'ai déposé chez Johan qui va me changer ça en une seconde et demie, gamin. Qu'est-ce que ça, malheureux ? Un biocardant tout neuf. Happy Cup. Voilà, tu vois. Magnificos. Bon. Est-ce que tu as compris la procédure ou pas ? Alors, le vidéogramme concernant l'installation boîte 0.2M s'arrête ici puisque c'est complet. Je t'expliquais tout, en fait. Donc là, tout va bien. Je te reprends en facecam pour te dire au revoir. Alors, encore une fois, je ne sais pas si tu as remarqué quand j'ai penché la caméra côté passager, on va dire, au niveau du disque, du cardan et tout, la poulie d'ampère était très très basse. En fait, le moteur est bas parce que je ne voulais pas déformer le longeron. Déjà, je ne voulais pas abîmer la voiture. Je ne voulais pas déranger mon voisinage avec des coups de marteau. Et puis, scientifiquement, ça m'intéresse de trouver des solutions propres et carrées, coupables de tout, en somme. Voilà, mes acoflutes. Moi, je vous laisse parce que ce vidéogramme, il est arrivé un petit peu au bout de la chose. La suite des événements arrive, comme d'habitude. Il faut attendre un petit peu que ça vienne et puis quand ça vient, ça vient. Voilà, je vous salue tous. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout et à très vite. Ciao.